et tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto artistique un tuto licorne avec un step by step très pailleté très strassé j'espère sincèrement que ça va vous plaire premièrement la perruque et la robe que je porte dans ce tuto proviennent du site déguisetois.fr je vous mettrai toutes les références et tous les liens en barre d'infos donc on commence tout de suite avec les sourcils je vais faire mes sourcils avec des fards crème donc premièrement un fard crème rose bébé et je vais venir dégrader pour donner un petit peu plus de profondeur plus de réalisme entre guillemets donc je vais venir faire le que de mes sourcils en rose fuché un peu plus foncé et la tête de mes sourcils en blanc toujours avec ce fard blanc crème je vais venir faire le coin interne de mon oeil et le dessous de mon sourcil pour les points de lumière et je vais venir aussi faire le ras de cils inférieur je vais aussi remettre un petit peu dans ma muqueuse pour donner l'effet toujours oeil agrandi je suis cette technique dans plusieurs tutos artistiques et je vais venir dégrader un petit peu l'ensemble une fois que c'est fait je vais venir utiliser un fard violet make up forever et je vais créer un code crease très très marqué et très étiré quasiment jusqu'à la queue de mon sourcil je reprends mon fard blanc pour en mettre sous mon code crease et je vais venir aussi faire comme un petit espèce d'eyeliner un petit v au niveau du coin externe puis par la suite je vais venir déposer des petites paillettes rose bébé donc je vais directement poser sur mon fard qui est un petit peu un petit peu crème donc qui colle et puis je vais venir aussi utiliser un aqua liner de chez make up forever pour venir pailleter le tout et colorer un petit peu le tout de toute façon je vous mettrai tous les produits toutes les références en barre d'infos directement donc je reprends aussi des petites paillettes ici des paillettes lime quand même que je mets au niveau de mon coin interne pour mon ras de cils comme je vous l'ai dit j'ai mis du blanc en dessous pour donner l'effet oeil agrandi et je vais venir avec un bleu un petit peu lagon un bleu pastel tracer mon nouveau ras de cils inférieur et je vais venir dessiner mes nouveaux cils inférieurs ensuite avec un eyeliner nyx donc un noir qui est juste top je vais montrer plein plein de fois je l'ai eu dans une beautiful box je l'adore je redéfinis un petit peu mes cils inférieurs donc je fais tout simplement des petits cils un petit peu courbés vers l'extérieur puis après je vais venir créer un liner tout à fait classique au niveau de mes yeux mais je vais faire quelque chose quand même d'assez épais et de très très étiré presque jusqu'à mon code quiz je viens mettre du mascara ici le grandiose de chez l'ancome puis vous connaissez maintenant je suis venue mettre des fossiles élure donc avec des petits strass dessus je les colle avec ma petite pince qui est spécifique pour les fossiles de la marque Ardell que vous verrez très très bientôt dans un prochain haul une fois que c'est fait voilà ce que ça donne au niveau des yeux donc c'est ultra coloré ultra peps ultra pailleté mais ensuite c'est pas fini on va s'attaquer aux lèvres donc premièrement au niveau des lèvres je vais faire pareil que les sourcils, un dégradé donc je vais faire tout simplement le contour de mes lèvres avec un rose fuchsia donc là j'utilise un petit pinceau biseauté tout simplement qui est plutôt pour les sourcils mais qui marche très très bien ici donc je viens dégrader un petit peu ce rose fuchsia et au niveau de l'intérieur de mes lèvres je vais venir utiliser un rose bébé et je vais fondre dégrader un petit peu le tout comme vous le voyez donc c'est très 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 simple j'utilise deux rouges à lèvres différents tout simplement ensuite pour mon teint je reviens avec ce fard Make Up For Ever violet et je vais venir faire comme un contouring très très marqué que je vais quand même bien estomper mais au niveau du creux de mes joues c'est quand même quelque chose d'assez marqué je vais venir aussi travailler un petit peu mon nez bon là quelque chose de très très marqué pas du tout naturel comme vous pouvez le voir et je vais venir faire comme un espèce de V comme un espèce d'entonnoir au niveau de mon front vous allez voir par la suite à quoi ça va servir et j'estompe bien évidemment bien le tout pour que tout soit fondu ensuite je vais venir utiliser l'highlighter de la Naked Flush en teinte Naked et je vais être très 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 généreuse je vais en mettre un petit peu partout au niveau surtout de mes pommettes et de mon nez ensuite avec de la Glitter Glue qui est une base de chez Too Faced pour les glitters que je vais prendre en très très grosse quantité comme vous pouvez le voir juste ici je vais venir en mettre principalement sur mes pommettes un petit peu sur mon nez etc pour venir coller des petites paillettes de chez Lime Cream qu'on a mis dans notre coin interne tout à l'heure et ensuite je vais venir utiliser des petits strass rose et violet je vous mettrai le lien si vous voulez les procurer alors ils étaient déjà autocollants mais comme j'avais beaucoup de paillettes de poudre etc j'ai mis un petit peu de colle à fossile tout simplement j'ai laissé un petit peu sécher pour que ça soit plus facile à appliquer et j'ai appliqué tout simplement en forme de V les petits strass donc une couleur après l'autre en fait j'ai commencé par le rose et après par le violet et voilà pour ce tuto j'espère sincèrement que ça vous a plu j'espère que le résultat vous plaît je trouve que la robe licorne est juste à tomber je vous mettrai le lien en barre d'infos et toutes les références des produits utilisés promis parce qu'elle est vraiment trop canon n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu me dire ce que vous avez préféré à aussi liker partager et à vous abonner si ça vous a plu n'hésitez pas à me marquer sur les photos si vous reproduisez ce look pas de tous les jours j'ai bien compris mais surtout pour le carnaval etc parce que je sais que beaucoup d'entre vous reproduisent les looks moi je vous fais plein plein de gros bisous je vous remercie et je vous dis à très bientôt